New York, une nouvelle vie. A mon arrivée à New York, le 15 août 1889, j'avais 20 ans. J'avais laissé derrière moi ma vie d'avant, abandonnée comme un vieux vêtement tout usé. Un nouveau monde s'offrait à moi, étrange et terrifiant, mais j'étais jeune, en bonne santé, et j'avais un idéal. Quel que soit l'avenir qui m'était réservé, j'étais décidé à l'affronter coûte que coûte. Comme je me souviens de cette journée, c'était un dimanche, parti de Rochester par le train du West Shore, le moins cher et le seul que je pouvais me payer, j'arrivais à 8h du matin à Weehauken. De là, j'atteignis la ville de New York par le ferry. Je n'y connaissais aucun ami, mais j'avais trois adresses, celle d'une tante mariée, celle d'un jeune étudiant en médecine rencontré à New Haven un an plus tôt, lorsque je travaillais dans une fabrique de corset, et celle du journal anarchiste allemand, dit Freiheit, édité par Johann Most. Je ne possédais en tout et pour tout que 5 dollars et un petit bagage à main. Ma machine à coudre, qui devait contribuer à assurer mon indépendance, restait à la consigne. Inconsciente de la distance à parcourir entre la 42ème rue West et le quartier de Bowery, où vivait ma tante, ainsi que de la chaleur suffocante qui s'abat sur New York au mois d'août, je décidais de marcher. En qui venait d'arriver, la grande ville paraissait bien déroutante, et infiniment grande, froide et hostile. Après maintours et détours, suivant des indications souvent erronées et hésitant fréquemment au carrefour, déconcerté, je parvis au bout de 3 heures à la galerie de photographie de ma tante et de mon oncle. La fatigue et la chaleur aidant, je ne remarquais pas d'emblée la consternation des membres de ma famille, devant nous en arriver inattendus. On m'invita à me mettre à l'aise, on me servit un petit déjeuner, et l'on me pressa de questions. « Pourquoi étais-je venu à New York ? Est-ce que j'avais définitivement rompu avec mon mari ? Est-ce que j'avais de l'argent ? Qu'avais-je l'intention de faire ? » Bien sûr que je pouvais rester chez eux. « Sinon, où pourrais-tu aller, toi, une jeune femme, seule à New York ? » Mais je devais chercher immédiatement du travail. Les affaires marchaient mal, et la vie était chère. J'écoutais frapper de stupeur. J'étais trop épuisé par la nuit de voyage, par la longue marche, par la chaleur du soleil qui commençait déjà à cogner dur. Leur voix semblait résonner au loin, tel un bourdonnement de mouches, et me donnait envie de dormir. Je fis un effort pour me ressaisir. Je leur assurais que je n'étais pas venu pour abuser de leur hospitalité. Un ami qui vivait dans Henry Street m'attendait et allait m'héberger. Je n'avais qu'une envie, m'éloigner de ces voix criardes, glaciales. Je laissais mon sac et parti. L'ami que j'avais inventé afin d'échapper à « l'hospitalité » de mes parents n'était qu'une vague connaissance. Un jeune anarchiste du nom de H. Slotarov, que j'avais entendu une fois donner une conférence à New Haven. Je me mis alors à sa recherche. Au bout d'un certain temps, je finis par découvrir l'endroit où je croyais qu'il vivait, mais il n'y était plus. Le concierge, qui m'accueillit d'abord très sèchement, dut remarquer mon désespoir. Il me dit qu'il allait chercher l'adresse que la famille avait laissée au moment de son déménagement. Il revint un peu de temps après avec le nom de la rue, mais sans numéro. Que faire ? Comment retrouver Solotarov dans cette ville immense ? Je décidais de m'arrêter à chaque immeuble, en commençant par un côté de la rue pour passer ensuite à l'autre. À force de grimper six étages et de les redescendre, j'avais des élancements dans la tête, mes pieds n'en pouvaient plus. La journée touchait à sa fin. Alors que j'étais sur le point d'abandonner mes recherches, je tombais sur lui, au cinquième étage d'un immeuble locatif grouillant de monde, dans Montgomery Street. Bien que notre première rencontre remonte à un an, Solotarov ne m'avait pas oublié. Son accueil fut sympathique et chaleureux, comme celui d'un vieil ami. Il me dit qu'il partageait ce petit appartement avec ses parents et son jeune frère, mais que je pouvais prendre sa chambre et restaurer chez un camarade d'études pendant quelques nuits. Il m'assura que je n'aurais aucune difficulté à trouver un logement. D'ailleurs, il connaissait deux sœurs qui vivaient avec leur père dans un appartement de deux pièces. Elle cherchait une autre fille pour se joindre à elle. Mon nouvel ami me servit du thé et un délicieux gâteau juif confectionné par sa mère. Il me parla des diverses personnes que je pourrais rencontrer, des activités des anarchistes yiddiches et d'autres sujets intéressants. J'étais reconnaissante envers mon hôte, plus pour sa sollicitude amicale et sa camaraderie que pour le thé et le gâteau. Et une note de bas de page pour camaraderie. Note de bas de page. Les mots ou expressions en langue étrangère employées par Emma Goldman, ici le français, apparaissent en italique. Tout comme dans le texte d'origine. Fin de note de bas de page. Donc je préciserai quand c'est dans la langue d'origine. Donc camaraderie était écrit en français dans le texte. Plus tard, Solotarov m'emmena au Café Saxe, dans Suffolk Street, en m'expliquant que c'était le quartier général des radicaux, des socialistes et des anarchistes de l'eatside, ainsi que des jeunes écrivains et poètes yiddiches. Tout le monde se réune ici. Les sœurs Minkin s'y trouveront sans doute ici. Aussi, me dit-il. Pour quelqu'un qui... Pardon. Pour quelqu'un qui venait de quitter la monotonie d'une ville provinciale comme Rochester, et dont les nerfs étaient à vif après une nuit de voyage dans un wagon mal aéré, le bruit et l'agitation qui rinaient chez Saxe n'étaient assurément pas très apaisants. L'endroit qui ne comportait que deux pièces était bondé. Tout le monde discutait, gesticulait, et tous, rivalisant les uns avec les autres, se disputaient en yiddish et en russe. Cet étrange taux hubu faillit me submerger. Mon compagnon repéra les deux sœurs à une table et me les présenta. Elle s'appelait Anna et Hélène Minkin. C'était deux jeunes ouvrières, juives, russes, juives russes, pardon. Anna, l'aînée, avait environ mon âge. Hélène, elle, avait peut-être 18 ans. Nous arrivâmes rapidement à un accord concernant mon hébergement chez elle, ce qui mit fin à mon anxiété et à mes incertitudes. J'avais un toit au-dessus de ma tête. J'avais des amis. Je ne prêtais plus attention aux vacarmes. Je commençais à respirer plus librement, à me sentir bons étrangers. Alors que nous étions tous les quatre en train de dîner et que Solotarov m'indiquait les différentes personnes qui se trouvaient dans le café, j'entendis sous teint une voix puissante me commander. Un steak géant et une autre tasse de café. J'avais si peu d'argent et tellement besoin de l'économiser que cette prodigalité apparente m'étonna. D'autant que d'après Solotarov, seuls des étudiants, écrivains et ouvriers pauvres fréquentaient le café Saxe. Je me demandais qui pouvait être cet audacieux et comment il pouvait se permettre un tel repas. « Qui est ce glouton ? » demandai-je. Solotarov fait clataderie. « Ah, c'est Alexandre Berkman ! Il est capable de manger pour trois ! » « Mais il a rarement assez d'argent pour ça. Quand il en a, il vide le garde-manger de Saxe. Je vais te le présenter. » Notre repas terminé, plusieurs personnes vinrent à notre table pour parler avec Solotarov. L'homme au steak géant continuait de s'en remettre plein la lampe lorsqu'il n'avait pas mangé depuis des semaines. Au moment où nous apprêtions à partir, il s'approcha et Solotarov me le présenta. C'était un tout jeune garçon d'à peine 18 ans. Mais il avait un cou et une poitrine de géant. Il était doté d'une mâchoire puissante que ses lèvres charnues mettaient encore plus en valeur. Son visage paraissait presque austère. Il était son front haut, pensif, et ses yeux intelligents. Un jeune homme résolu, pensais-je. Peu de temps après, Berkman s'adressa à moi. Alors, quelle voix je fais à Berkman ? Bonjour aux gens qui arrivent. Quelle voix je vais faire à Berkman ? Johan Moss me donne une conférence ce soir. Voulez-vous venir avec moi à l'écouter ? C'est extraordinaire, me dis-je, que dès mon premier jour à New York, j'ai la chance de voir de mes propres yeux et d'entendre cet homme brûlant de passion que la presse de Rochester présentait comme le diable personnifié, un criminel, un démon sanguinaire. J'avais prévu de rendre visite à Moss plus tard, au siège de son journal, mais maintenant que l'occasion se présentait d'une manière si inattendue, j'avais le sentiment que quelque chose de merveilleux était sur le point d'arriver, quelque chose qui allait décider du cours de ma vie. Sur le chemin de la salle de réunion, j'étais trop absorbé dans mes pensées pour suivre la conversation de Berkman avec les sœurs Minkin. Soudain, je trébuchais. Je serais tombé si Berkman ne m'avait pas agrippé par le bras et relevé. « Je vous ai sauvé la vie, » me dit-il en plaisantant. « J'espère pouvoir un jour sauver la vôtre. » Pardon, « J'espère pouvoir un jour sauver la vôtre. » répondis-je aussitôt. Pardon. La réunion avait lieu dans une petite salle à l'arrière d'un bar qu'il fallait traverser pour y accéder. Une foule d'allemands qui buvaient, fumaient et discutaient s'y trouvaient. Peu après, Yohann Most arriva. Au premier abord, il m'inspira de la répulsion. De taille moyenne, il avait une grosse tête couronnée d'une broussaille de cheveux grisonnants. Son visage était difforme, le résultat problème d'un débointement du côté gauche de sa mâchoire. Seul son regard aux yeux bleus et sympathiques était apaisant. Ah bah tiens, vous voyez Yohann Most pour les gens qui le voient là. Il ressemblait à ça. Son discours fut une dénonciation virulente des conditions de vie et de travail en Amérique. Une satire mordante contre l'injustice et la brutalité des pouvoirs dominants. Une tirade passionnée contre les responsables de la tragédie de High Market et de l'exécution des anarchistes de Chicago en novembre 1887. Il s'exprimait avec éloquence et dans un langage imagé. Sa difformité disparaissait alors comme par magie et on oubliait son physique ingrat. Il semblait tout d'un coup habité par une sorte de puissance primitive transmettant haine et amour, force et admiration. Et inspiration, pardon. L'effet produit, par le débit rapide de son discours, la musique de sa voix et son esprit pétillant étaient irrésistibles. Il m'émut jusqu'au plus profond de moi-même. Entraîné par la foule qui se précipitait vers la tribune, je me trouvais soudain devant Most. Berkman était près de moi, me présenta. Mais l'excitation et la nervosité me laissèrent sans voix. J'étais submergé par le tumulte d'émotions que le discours de Most avait éveillé en moi. Je ne pus dormir cette nuit-là. Je vivais à nouveau les événements de 1887. 21 mois s'étaient écoulés depuis ce vendredi, ce vendredi noir du 11 novembre, jour du martyr de ces hommes de Chicago. Et pourtant, je renvoyais clairement chaque détail qui m'affectait comme si cela était arrivé hier. Avec ma sœur aînée Elena, nous avions commencé à nous intéresser à leur sort au moment de leur procès. Le parti pris évident des articles publiés dans les journaux de Rochester nous agaçait, nous troublait et nous bouleversait. Devant la violence de la presse, la dénonciation acharnée des accusés et les attaques contre l'ensemble des étrangers, nous devinmes totalement solidaires des victimes de High Market. A Rochester, nous avions pris l'existence d'un groupe socialiste allemand qui se réunissait le dimanche au Garmania Hall. Nous commençâmes à assister aux réunions dans cette salle. Elena, à quelques occasions seulement, et moi régulièrement. Les séances étaient en général sans intérêt, mais elles permettaient d'échapper à la grisaille de ma vie à Rochester. Là-bas, au moins, on entendait autre chose que les éternelles histoires d'argent et d'affaires et le rencontrait des gens qui avaient de l'esprit et des idées. J'ai l'impression que ma voix n'est pas très forte, je vais l'augmenter très légèrement. Un dimanche, on apprit que Johan Greyer, une célèbre oratrice socialiste de New York, donnait une conférence sur le procès en cours à Chicago. Jour en question, je fus la première sur place. L'immense salle était pleine à craquer d'hommes et de femmes survoltées, tandis que des policiers étaient postés le long des murs. C'était la toute première fois que j'assistais à un meeting aussi important. J'avais vu des gendarmes en français dans le texte à Saint-Pétersbourg disperser des petits rassemblements d'étudiants. Mais que des policiers armés de longues matraques puissent s'attaquer à un rassemblement qui n'avait provoqué aucun désordre, et ceux dans un pays où était garantie la liberté d'expression me plongea dans la consternation et me révolta. Peu après, le président de séance annonça l'oratrice. C'était une femme d'une bonne trentaine d'années, le visage pâle et l'air ascétique, avec de grands yeux lumineux. Elle parlait avec sérieux d'une voix vibrante « J'oubliais la police, l'auditoire et tout ce qui m'entourait. Je n'avais conscience que de cette femme frêle, vêtue de noir, qui lançait un réquisitoire passionné contre les forces qui allaient bientôt détruire huit vies humaines. » Tout son discours porta sur les événements dramatiques de Chicago. En premier lieu, elle exposa le contexte historique du procès. Elle parla des grèves qui avaient éclaté à travers le pays en 1886 pour revendiquer la journée de travail de 8 heures. Chicago était au centre de ce mouvement et c'est dans cette ville que la lutte s'intensifia et s'envenima entre les travailleurs et les patrons. La police attaqua une réunion de grévistes de McCormick Harvester Company. Des hommes et des femmes essuirent des coups et il y eut plusieurs morts. Pour protester contre cet acte de violence, un appel fut lancé pour un rassemblement de masse. Le 4 mai, la foule réunie sur Highmarket Square écouta les interventions d'Albert Barson, August Spice, Adolphe Fischer et d'autres dans une ambiance calme et ordonnée. Ce qu'attesta d'ailleurs le maire de Chicago, Carter Harrison, venu assister à la réunion pour voir ce qui s'est passé. Il repartit satisfait et en informa le commissaire de quartier. Puis le ciel se couvrit, une pluie fine se mit à tomber et les participants commencèrent à se disperser. Il ne restait plus qu'une poignée de personnes pour écouter l'un des derniers orateurs. Soudain, le commissaire Ward, accompagné d'importantes forces de police, entra sur la place. Il ordonna la dispersion immédiate du rassemblement. « Cette réunion se déroule dans le calme ! » lui répondit le président de l'Assemblée. Ah merde, je voulais imiter un flic, désolé. « Cette réunion se déroule dans le calme ! » lui répondit le président de l'Assemblée. Aussitôt, la police chargea la foule et matraquant sans merci. À ce moment précis, un objet vola au-dessus des têtes comme un éclair, avant d'exploser, tuant de nombreux policiers et en blessant une vingtaine. L'identité du véritable coupable ne fut jamais établi et de toute évidence, les autorités firent peu d'efforts pour le découvrir. Bien au contraire, il fut immédiatement ordonné d'arrêter tous les orateurs de High Market, de même que d'autres anarchistes importants. L'ensemble de la presse et de la bourgeoisie en français dans le texte de Chicago, ainsi que de pays tout entier, se mit à réclamer le sang des prisonniers. La police mena une véritable campagne de terreur avec l'appui morale et financier du comité des citoyens qui comptait faire avancer de ses dessins meurtriers, c'est-à-dire en finir avec les anarchistes. Propagés par la presse à l'encontre des meneurs de la grève agitèrent l'opinion au point de rendre impossible tout procès équitable. Et de fait, celui-ci se révéla la plus grande machination de l'histoire des Etats-Unis. Les membres du jury furent sélectionnés de manière à obtenir une condamnation. Le procureur déclara en audience publique qu'il s'agissait d'un procès non seulement contre les hommes inculpés, mais aussi contre l'anarchie qu'il fallait définitivement éliminer. Les accusations réitérées du juge en plein tribunal montèrent le jury contre les prisonniers. Les témoins étaient contraints par la violence ou pour la subornation. C'est ainsi que 8 hommes innocents furent condamnés pour un crime qu'ils n'avaient pas commis et qu'ils auraient été complètement étrangers. L'excitation qui régnait dans l'opinion publique et plus généralement les préjugés contre les anarchistes associés à l'opposition violente des patrons au mouvement pour la journée de 8 heures créèrent une atmosphère favorable à l'assassinat judiciaire des anarchistes de Chicago. 5 d'entre eux, Albert Parsons, August Spice, Louis Sling, Adolf Fischer et George Engel furent condamnés à la pandaison. Michael Schwab et Samuel Filden à la prison à vie et Niébé à 15 ans de détention. Le sang innocent des martyrs de Highmarket appelés la vengeance. A la fin du discours de Gênes A la fin du discours Oula, mon micro sature. Enfin, n'hésitez pas à me faire des remarques pour le son. A la fin du discours de Gray, à la fin du discours de Gray, des anarchistes, des lanceurs de bombes. C'était quoi au juste l'anarchisme ? Je ne savais qu'en penser. Mais le temps me manquait pour y réfléchir davantage. La foule sortit et je me levais. Gray, la présidente de séance, et un groupe d'amis me tenaient toujours sur l'estrade. Se tenaient toujours sur l'estrade, pardon. Me tournant vers eux, je vis Grayeux qui me faisaient signe. Je fus très surprise. Mon cœur se mit à battre violemment, mes pieds étaient de plomb. Lorsque je m'approchais d'elle, elle me prit par la main et me dit Je n'ai encore jamais vu un visage qui reflète un tel tumulte d'émotions que le vôtre. Vous devez ressentir de tout votre être la tragédie qui se prépare. Connaissez-vous ces hommes ? Je répondis d'une voix tremblante. Malheureusement, non, mais ce procès me touche dans chaque fibre de mon corps et quand je vous ai entendu parler, c'était comme si je les connaissais. Elle mit sa main sur mon épaule. J'ai l'impression que vous allez connaître mieux et que leur cause deviendra la vôtre quand vous aurez étudié leur idéal. J'ai rentré chez moi à pied, comme dans un rêve. Ma sœur Elena dormait déjà, mais j'avais trop envie de partager avec elle ce qui m'était arrivé. Je la réveilla et lui racontais toute l'histoire, lui livrant un compte-rendu presque mot pour mot du discours de l'oratrice. J'avais sans doute utilisé un ton très dramatique et Elena s'exclama La prochaine fois qu'on me parlera de ma petite sœur, on va me dire qu'elle aussi c'est une dangereuse anarchiste. Plusieurs semaines après, j'ai eu l'occasion de grandes visites à une famille allemande que je connaissais. Je l'ai trouvé en état de grande excitation. Excusez-moi, le livre est très lourd. Une personne de New York leur avait envoyé D. Freyheit. Il était rempli de nouvelles à propos des événements de Chicago. Le langage employé me coupa littéralement le souffle tant il se démarqua de ce que j'avais entendu aux réunions socialistes et même lors du discours de Johanna Gray. C'était comme une éruption volcanique crachant des flammes de dérision, de mépris et de défi. Il soufflait une haine profonde du pouvoir qui était en train de se préparer, qui était en train de préparer le crime de Chicago. Je commençais à lire D. Freyheit régulièrement. Je commandais les livres annoncés dans le journal et je dévorais chaque ligne de ce que je pouvais trouver sur l'anarchisme. Chaque mot sur ces hommes, leur vie, leur travail. Je découvrais ainsi leur prise de position héroïque et leur extraordinaire défense pendant le procès. Un nouveau monde s'ouvrit devant moi. Se produisait alors la chose effroyable que tout le monde redoutait et espérait ne pas voir arriver. Des éditions spéciales des journaux de Rochester apportèrent la nouvelle. Les anarchistes de Chicago avaient été pendus. Elena et moi nous fûmes effrondrés. Ma sœur, bouleversée par ce choc, ne put que se tordre les mains et pleurer en silence. J'étais dans un état d'étourdissement, envahie d'une sensation de torpeur qui me rendait incapable de verser une seule larme. Dans la soirée, nous allâmes dans la maison de notre père. Tout le monde parlait des événements de Chicago. Cette perte que je vivais intimement m'absorbait complètement. C'est alors que j'entendis le rire vulgaire d'une femme, de sa voix stridente et le raya. Pourquoi toutes ces lamentations ? Ces hommes étaient des assassins. On a bien fait de les pendre. D'un bon, je lui sautais à la gorge puis je sentis qu'on allait me tirer en arrière. Et quelqu'un me dit « Cet enfant est devenu folle. » Je me dégageais d'un mouvement brusque, saisis un pichet d'eau sur la table et la lançais de toutes mes forces au visage de cette femme. « Hors d'ici ! Hors d'ici où je vous tue ! » m'écriai-je. La femme, terrifiée, se précipitait vers la porte et je m'effondrais en larmes sur le sol. On me mit au lit et je sombrais rapidement dans un profond sommeil. Le lendemain matin, je me réveillais comme si je sortais d'une longue maladie, enfin délivré de l'état de paralysie de dépression provoquée par ces semaines insupportables d'attente et par cette fin épouvantable. Je sentis très distinctement que quelque chose de nouveau et de merveilleux venait de naître en moi. Un grand idéal, une conviction ardente, une ferme détermination de me faire connaître au monde de me décider, de me dédier à la mémoire de mes camarades martyrs, d'embrasser leur cause, de faire connaître au monde leur vie magnifique et leur mort héroïque. Johanna Graille ne s'était sans doute pas rendu compte à quel point ses propos avaient été prophétiques. Ma décision était prise. J'irai à New York pour rencontrer Johan Most. Il m'aiderait à me préparer à ma nouvelle mission. Mais comment mon mari et mes parents allaient-ils réagir ? J'étais marié depuis dix mois seulement. Ce n'était pas un mariage heureux. J'avais conscience presque depuis le début de notre union que mon mari et moi avions des vues complètement opposées. Nous n'avons rien en commun et aucune entente sexuelle. Cette expérience, comme tout ce que j'avais vécu depuis mon arrivée en Amérique, s'était révélée on ne peut plus décevante. L'Amérique, terre de l'étoile, de la liberté et patrie des pauvres entre guillemets. Quelle farce ! Ça me semblait être maintenant. Pourtant, je m'étais bagarré durement avec mon père pour qu'il me laisse partir avec Elena. J'avais fini par gagner la bataille et à la fin de 1885, ma sœur et moi avons quitté Saint-Pétersbourg pour Hambourg où nous avions embarqué pour la terre promise avec un grand T et un grand P à bord du vapeur Elbe. Note de bas de page sur le vapeur Elbe. L'Elbe n'aurait effectué aucune traversée entre le 18 novembre 1883 et le 26 octobre 1886, alors qu'Emma Goldman a voyagé en décembre 1885. Le Gallert, en revanche, est parti de Hambourg le 16 ou le 17 décembre 1885 et est arrivé à New York le 29 décembre 1885. Fin de note. Et du coup, pour résumer de manière personnelle, elle se serait peut-être trompée dans ses mémoires. Bon, voilà. Fin de note. Notre sœur, Lena, nous avait précédé de quelques années. Elle s'était mariée et vivait à Rochester. Elle n'avait cessé d'écrire à Elena pour l'inviter à venir chez elle car elle se sentait seule. Elena avait finalement décidé de la rejoindre. Mais je ne pouvais pas supporter la pensée d'être séparée de celle qui comptait pour moi plus encore que ma mère. Elena aussi détestait l'idée de me quitter. Elle connaissait les rapports très conflictuels qui existaient entre père et moi. Elle proposait de payer mon billet. Mes pères refusaient de consentir à mon départ. J'implorais, suppliais, pleurais. J'allais jusqu'à menacer de me jeter dans la néva. Et enfin, il céda. Je quittais la maison sans aucun regret avec 25 roubles en poche, tout ce que le vieux avait accepté de me donner. Aussi loin que je me rappelle, l'ambiance dans la maison m'étouffait et la présence de mon père me terrifiait. Ma mère, bien que moins violente avec les enfants, ne nous avait jamais manifesté beaucoup de tendresse. C'était toujours Elena qui m'apportait de l'affection, la seule qui me donnait un peu de joie, qui prenait toujours tout sur elle à la place des autres, les autres enfants et recevait bien des coups destinés à mon frère et à moi-même. Maintenant... Qu'est-ce qui se passe ? Je suis agacé ! Trigger warning, je vais changer le titre et je vais rajouter un écrit on parle de violence. De violence sur les enfants. Comment on appelle ça ? Violence familiale. Je suis désolé, je ne l'avais pas vu venir. Je m'en souvenais qu'il y a des passages comme ça mais je ne savais pas que c'était aussi tôt dans le livre. Ah non, t'inquiète, c'est moi... Viol... Violence, on appelle ça comment ? Familiale ? Nier ? Rancalo ? Non, c'est le trigger warning. Violence familiale. Excusez-moi, j'aurais... C'est parce que j'essaie d'éviter le maximum les commentaires mais là, j'aurais dû au moins dire... Excusez-moi, je change le titre. Violence infantile. Non, parce que ça supposerait que c'est violence sur enfant. Bon, je vais mettre violence familiale tout court. Enfin, je ne sais pas, avertissement. ça c'était... Violence parentale peut-être et parents sur enfant parce que violence infantile, ça sous-entendrait que c'est les enfants qui produisent la violence. Je crois. Violence parentale. Voilà. Mes excuses pour le... cette petite pause. J'en profite pour pouvoir... que ce sera sur YouTube, malheureusement. Enfin, il le faut, que ce soit sur YouTube. pour dire bonjour à tous les gens qui sont arrivés et qui ont dit bonjour et que je n'ai pas vu. Merci pour les follow. Ne vous inquiétez pas si je ne fais pas de commentaires ni rien, c'est que j'essaie de faire le moins de commentaires possible pour que la lecture soit la plus immersive possible. Voilà. Je reprends. maintenant que nous étions enfants ensemble, personne n'allait nous séparer. Nous voyageâmes sur l'entre-pont, là où les passagers étaient entassés comme du bétail. J'étais terrifié et fasciné par mon premier contact avec la mer. Le sentiment de liberté, d'être loin de la maison, la beauté et l'émerveillement devant l'étendue infinie avec ses humeurs si changeantes et l'impatience de découvrir ce nouveau monde et ce qu'il avait à m'offrir éveillait mon imagination et me fouettait le sang. Je me souviens très précisément du dernier jour de mon voyage. Tout le monde se trouvait sur le pont et Elena et moi étions serrés l'une contre l'autre éblouie par la vue du port et de la statue de la liberté émergeant soudain de la brume. Note de bas de page. En réalité, Emma Goldman vécut l'apparition de la statue dans son imagination car celle-ci était en cours de construction quand elle arriva à New York. Elle serait définitivement assemblée et installée sur son sangle à la fin de l'année 1886. Fin de note. Elle était là, enfin, symbole d'espoir, de liberté, de tous les possibles. Elle tenait sa torche bien haut pour éclairer les chemins qui conduisaient à ce pays libre, terre d'asile pour les opprimés de tous les pays. Nous aussi, Elena et moi, ayons trouvé notre place au sein du cœur généreux de l'Amérique. Notre morale était au plus haut, nos yeux se remplirent de l'arme. Des voix bourrues brisèrent notre rêverie. Nous fûmes soudain entourés par des gens qui gesticulaient, des hommes en colère, des femmes hystériques, des enfants braillards. Des gardes nous poussèrent brutalement de ci-de-là, hurlèrent l'ordre de nous tenir prêts pour le transfert à Castle Garden, centre de tri des immigrants. La scène à Castle Garden fut épouvantable. L'ambiance rude et chargée d'hostilité. Aucun visage d'officiel sur lequel lire de la compassion. Rien de prévu pour le confort des nouveaux arrivants, les femmes enceintes et les jeunes enfants. Le premier jour sur le sol américain fut un choc brutal. Nous n'avions qu'un désir fuir cet horrible lieu. Nous nous avions dit que Rochester était, je cite, « La cité fleurie de New York ». Or, nous y arrivâmes par un matin de janvier triste et froid. Ma sœur Lena, enceinte de son premier enfant, et tante Rachel nous accueillirent. Les pièces de la maison de Lena étaient petites mais claires et impeccables. La chambre préparée pour Elena et moi était pleine de fleurs. Il y eut des va-et-vient incessants tout au long de la journée. Des parents que je ne connaissais pas, des amis de ma sœur et de mon mari, des voisins et de son mari, des voisins. « Tous voulaient nous voir, entendre parler du pays. C'était des juifs qui avaient beaucoup souffert en Russie. » C'est... Excusez-moi, deuxième trigger warning. Je suppose que la plupart des gens ici ont déjà deviné de quoi il va parler, de quoi il va s'agir. « Ah ! Je suis agacé ! » Voilà, donc... On parle d'antisémitisme, on parle de la Russie tsariste, donc de pogrom. Donc je vais mettre « Antisémitisme » dans le trigger warning. Voilà. Dans le titre, dans le trigger warning qui s'affiche là, je vais le changer aussi. Je crois que je vais en faire une liste sur la gauche, genre comme ça, histoire que ça ne cache pas trop les illustrations. Voilà. Voilà, donc dernier moment pour pouvoir ne pas être trigger par les scènes qui vont être décrites. Je reprends du coup. Le MS et le SME. « Antisémitisme » Ah oui, j'ai mis « Antisémitisme » j'ai changé ça, j'écris trop vite. Voilà. On reprend. Merci pour la correction. Est-ce que j'en étais ? Oui, voilà. Donc, c'était des juifs qui avaient beaucoup souffert en Russie. Certains avaient même vécu des pogroms. La vie de ce nouveau pays était dure, disait-il. Tous conservaient une nostalgie de chez eux, de ce chez eux qui ne l'avait jamais été. Je crois que la musique est un petit peu forte par rapport à ma voix. Je passe la musique. Parmi les visiteurs, certains avaient réussi. Un homme se vanta que ses six enfants travaillaient. Ils vendaient des journaux ou ciraient des chaussures. Tout le monde se préoccupait de ce que nous allions faire. Un type d'esprit grossier fixa son attention sur moi. Il ne cessa de me dévisager toute la soirée, me scrutant de haut en bas. Il vint même chez moi et chercha me... C'est assez... C'est... Voilà, donc... Je suppose... Je suppose que vous avez là aussi deviné de quoi il va s'agir. La violence sexiste... Il ne va même plus avoir la place dans le titre tellement il se passe de choses graves dans le livre. Décidément. Voilà. Désolé pour toutes ces pauses mais je considère ça comme nécessaire pour pas que les gens que ça met mal souffrent. Voilà, tout simplement. Puissent passer cet épisode. Donc, il vint même chez moi et cherchait à me palper les bras. J'avais l'impression d'être exposé nu sur la place du marché. J'étais outré mais je ne voulais pas offenser les amis de ma sœur. Je me sentis affreusement seul et quittais précipitamment la pièce. Une vague de nostalgie pour tout ce que j'avais laissé derrière moi Saint-Pétersbourg ma Neva bien-aimée mes livres la musique me submergea. Tout à coup, j'ai pris conscience de voix fortes qui provenaient de la pièce d'à côté. J'entendis les paroles de l'homme qui m'avait rendu furieuse. Je peux lui trouver un travail chez Garçon Edmaier. Son salaire sera bas mais elle trouvera rapidement un gars avec qui se marier. Une fille-ci bien en chair avec son teint rose et ses yeux bleus n'aura pas besoin de travailler longtemps. N'importe quel homme va l'accueillir et la couvrir de soie et de diamants. Je pensais à Per. Il avait essayé désespérément de me marier à l'âge de 15 ans. J'avais protesté, le supplier de me permettre de poursuivre mes études. Furieux, il avait jeté ma grammaire française dans le feu en criant Inutile pour les filles de trop apprendre. La fille d'un juif a seulement besoin de savoir préparer le guéfou le fiche. La cape farcie en yiddish dans le texte. Découpez venu les nouilles et donnez à son homme plein d'enfants. Je refusais de l'écouter. Je voulais étudier, connaître la vie, voyager. D'ailleurs, si je me mariais, ce ne serait que par amour avais-je soutenu vigoureusement. Au fond, c'était pour échapper à ces projets de mon père que j'avais insisté pour partir en Amérique. Et maintenant, même dans ce nouveau pays, j'étais poursuivi par ces tentatives de me marier. J'étais bien décidé à ne pas me laisser acheter. J'irais travailler. J'avais 11 ans quand ma sœur Lena était partie pour l'Amérique. Je passais habituellement beaucoup de temps chez ma grand-mère à Coveneau. Caunas. Tandis que ma ville Coveneau, ça s'appelle actuellement Caunas. Tandis que ma ville, ma famille, pardon, vivait à Popelan, Papillet, aujourd'hui, en Lituanie. Lena s'était toujours montrée hostile envers moi et j'en découvrais inopinément la raison. À l'époque, je ne devais pas avoir plus de 6 ans. Lena avait 2 ans et de plus. Nous étions en train de jouer aux billes et je ne sais pas pourquoi, elle trouva que je gagnais trop souvent. Elle se mit dans une rage folle, me donna un violent coup de pied et cria, « Je suis exactement comme ton père. Lui aussi, il nous a trompés et il nous a volé l'argent que nous avait laissé notre père à nous. Je te déteste, tu n'es pas ma sœur. » Cette explosion de colère me pétrifia. Je restais un moment cloué au sol, regardant fixement Lena en silence, puis je fondis en larmes. Je couris voir ma sœur Elena la confinante de tous mes chagrins d'enfant. J'exigeais qu'elle m'explique pourquoi Lena avait dit que mon père l'avait volée et pourquoi je ne l'étais pas sa sœur. Comme à son habitude, Elena me prit dans ses bras et essaya de me réconforter tout en minimisant la parole de Lena. J'allais ensuite voir ma mère qui m'expliqua qu'il y avait eu un autre père, celui d'Elena et de Lena. Celui d'Elena et de Lena. Excusez-moi parce que je le vois sous mes yeux mais à l'oral vous auriez pu comprendre différemment. Il était mort jeune et mère avait choisi alors l'homme qui était mon père et celui de mon petit frère. Elle me dit que mon père était aussi celui d'Elena et de Lena même si elle n'était que ses belles-filles. Il était vrai, ajoutait-elle, que père avait utilisé l'argent laissé aux deux filles. Aux deux filles, point. Il l'avait investi dans une affaire et avait fait faillite. Il n'avait voulu que le bien de nous tous. Mais les mots de mère n'apaisèrent pas ma douleur. Père n'avait pas le droit d'utiliser cet argent. Ah non, ça c'est, pardon. Père n'avait pas le droit d'utiliser cet argent, criage. Elles sont orphelines. C'est un péché de voler des orphelins. Je voudrais être adulte pour leur rendre cet argent. Oui, je dois leur rembourser. Je dois racheter le péché de père. Ma nourrice allemande m'avait dit un jour qu'une personne coupable de voler des orphelins n'irait jamais au paradis. Je ne comprenais pas très bien ce qu'était cet endroit. Ma famille qui suivait les rites juifs et allait à la synagogue tous les samedis et les jours fériés nous parlait rarement de religion. C'est par la nourrice ainsi que par nos domestiques, des paysans russes que j'avais pu me faire une idée de Dieu et du diable, du péché et du châtiment. J'étais persuadé que père serait puni s'il ne remboursait pas sa dette. Onze ans s'était écoulé depuis cet incident. J'avais oublié depuis longtemps la peine que Lena m'avait faite. Mais je n'avais jamais éprouvé pour elle la grande affection que je portais à ma chère Helena. Tout au long du voyage vers l'Amérique, je m'étais inquiété de savoir quels allaient être les sentiments de Lena à mon égard. Mais dès que je la vis, grosse de son premier enfant, avec son petit visage pâle et crispé, je sentis de la compassion pour elle comme s'il n'y avait jamais eu d'ombre entre nous. Le lendemain de notre arrivée, nous restâmes toutes les trois ensemble. Lena nous raconta combien elle avait souffert de la solitude, combien nous lui avons manqué ainsi que la famille. La vie avait été très dure pour elle, d'abord en tant que domestique dans la maison de Tante Rachel et plus tard en tant qu'ouvrière et en boutonnerie à l'usine de confection Stein. À présent, elle était très heureuse d'avoir enfin un vrai foyer et d'attendre un enfant. Elle ajouta « La vie est encore difficile. enfant en route. » Quelques jours plus tard, Elena trouvait un travail de retoucheuse de négatives photos, ce qui avait été son métier en Russie. Je trouvais un emploi chez Garçon & Meyer. Je cousais de lourds manteaux pendant dix heures et demie par jour pour 2,50 dollars la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada